Hello, hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et je voulais savoir pour Donald Trump, est-ce qu'en 2024, il sera de nouveau président ? Je me pose la question parce que j'ai vu circuler une info sur les réseaux sociaux où il serait préférable qu'il ne se présente pas parce que trop de polémiques autour de lui, trop de personnages qu'il aime et d'autres qu'il le déteste. Donc, je suis curieuse et je voudrais savoir si, 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 il revient ou pas en 2024. Alors, Donald Trump, je crois qu'il est né le 14 juin, je ne sais plus de quelle année, mais bon, je me concentre, je le visualise. Eh bien, on va faire un tirage en croix. Hop là, Donald Trump. Eh bien, les cartes, elles parlent, hein ? Donald Trump. Oh, regardez. Trahison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On le jalouse. Son obstacle ou ses défis, c'est retrouver la joie. Il y a la séparation dans l'air, effectivement, et il se dirige. Ben, ici, il y a quand même un nouveau mandat, hein ? Puisque, mais il y a de la trahison, il y a de la séparation dans l'air. Par rapport à quoi ? Je vais refaire un tour avec ceux-ci. Donald Trump. Nouveau mandat 2024. Alors, j'en ai deux. Hop, ça. Séparation de qui, de quoi. Oups, il y a beaucoup de cartes, hein ? Bon, celles-là, elles sont tombées. Oups. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on nous parle de cadeaux de la vie. Peut-être la justice qui lui est enfin rendue, puisqu'on a la carte du tribunal, hein ? On a la carte de l'amitié qui débouche sur une relation sexuelle. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on va laisser ça là. Alors, séparation au niveau de l'amour, hein ? Son défi, c'est le bonheur, c'est la joie. Et on lui dit oui, pourtant, qu'il va l'avoir. En synthèse, regardez, on a la trahison, le repli sur soi. Et il y a une distance et une séparation, peut-être, séparation de ce nouveau mandat, hein ? Bon, apparemment, ici, au niveau des sentiments, maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait au niveau, est-ce qu'il se représente en 2024 ? Et vous connaissez tous son amour pour son pays. Donc, est-ce qu'on le jalouse par rapport à ça ? Et qu'il va devoir se séparer, justement, de ce nouveau mandat, hein ? Puisque, normalement, il était censé revenir. Quoique, il a gagné par rapport à certains procès qu'il avait déjà intentés concernant 2020. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le 6 janvier, avec ce qui s'est passé, je pense que ça ne s'est pas super bien passé. Je n'ai pas suivi vraiment le résultat de ce procès-là. Mais je ne pense pas que ça se soit bien passé. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une trahison, hein ? Il y a une trahison. Bon, ici, on nous dit, il y a de la jalousie au niveau de cet amour. Et on nous dit qu'il se sépare, qu'il prend de la distance, en tout cas, par rapport à quelqu'un qu'il aime. Ici, on a quand même la carte de l'amitié qui ouvre sur une relation plus basée sur le sexe. Bon, maintenant, est-ce que c'est lui, puisqu'on a la carte de l'amitié ? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui connaît ? Là, on a quand même, au niveau de la justice, on a quand même une réussite, hein ? Bon, maintenant, je voudrais savoir si vraiment il va se présenter aussi. Il y a des chances que ce soit lui en 2024, oui. Alors, ici, on a quand même le nouveau projet, le nouveau mandat, on peut dire victoire d'une femme. C'est peut-être une femme qui va se présenter pour les États-Unis. Bon, je vais prendre le Béline. Concernant Donald Trump, est-ce qu'il va se représenter en 2024 ? Suspense, les choses se corsent. Alors, ça, je vais prendre le Béline, comme au bon vieux temps. Alors, une Donald Trump, 2024. Mandat présidentiel. Bon, il y a tout ça qui est tombé. Donc, je vais faire ça et ça. Et on va regarder, hein ? Donc, ici, il y a une histoire de paix. Donc, en paix, peut-être en paix avec lui-même. On annonce du changement. Il va y avoir quand même de la colère, hein, par rapport à ce changement. Il y a une transition qui est en train de se faire. On nous dit qu'il faut s'en remettre au destin. Il y a du retard par rapport au changement. Et c'est ce nouveau mandat, hein, puisque j'ai posé la question pour le mandat. Alors, voyons voir. Et à la fin, hein ? C'est bien, lui. Regardez, il y a l'effondrement, l'accident, hein. Fou. Il va mettre une... Il ne va pas se présenter, apparemment, hein. Bon, en tout cas, les énergies, d'après ce que j'ai lu, donc, c'est la vérité. Donc, là, il y a des chances que ce ne soit pas Trump qui sera là pour les États-Unis en 2024. Il va mettre un terme, apparemment. Mais vous avez vu, il y a quand même une femme, hein, qui était sortie dans les cartes. Est-ce que c'est sa fille ou est-ce que c'est sa fille qui va se séparer de sa fille ? Il y a une histoire, hein, étant donné que sa fille est mariée avec une personne qui pourrait être compromise, hein. Compromise au niveau... Ben, de tout ce qui s'était déjà passé en 2020. Donc, on nous parle bien de lui, puisqu'on a la carte des honneurs. Son défi, c'est le terme, c'est la fin. Attention, ici, quand même, on a un accident et on a la mort, hein. Est-ce qu'il va essayer de partir en beauté ? On a l'homme et on a le mouvement. Est-ce qu'il va y avoir un accident durant un de ses voyages ? Un peu comme le monsieur du Japon, hein. Est-ce qu'il va être victime de... d'une situation un peu pareille à ce qui se passe au Japon ? Je ne dis pas vraiment les mots, parce que, comme je vous ai dit, je suis dans le collimateur des robots de YouTube. Donc, allez, on va reformuler une question. On va refaire une autre question pour les États-Unis. Il y a quand même une histoire d'accident mortel, hein, là. Ce n'est pas sorti avec les autres cartes. Est-ce qu'il va y avoir un problème plus grave qui va faire qu'il ne se présentera pas pour le 2024 ? Alors, on a quand même la carte des plaisirs, ici, hein. Alors, voyons voir. Présidentiel 2024, États-Unis. On nous parle de... du destin, oui, le destin, la clé, la réussite, l'abondance, du changement. changement au niveau des honneurs. Il va y avoir de la passion, donc... passion, abondance de passion. Changement au niveau de la maladie. Donc, changement. Est-ce qu'il se représente en 2024 ? Ou alors, posez la question qui sera président en 2024 ? Déjà, on a une idée si c'est un homme ou une femme. Il sera président en 2024. on va le découvrir, hein. Il va y avoir des découvertes. Il va y avoir des découvertes et on est... chacun d'entre nous, et lui aussi, va devoir faire face à son destin. Il a quand même la carte du bonheur et la plus belle carte du jeu. Donc, on nous parle d'abondance, de passion et par rapport à des choses qui sont encore cachées, mais qu'on va... ou que lui va découvrir, hein. Et on a la carte des cadeaux. Du changement. Vous voyez, on a encore la lune. Là, il y a encore des choses qui sont mystérieuses, qui sont cachées. On a encore une fois la lune sur des choses peut-être qui concernent effectivement la santé, mais qui pourraient être aussi des choses qui enquiquinent tout le monde par rapport peut-être à des cadeaux qu'on aurait acceptés ou qu'on aurait reçus ou fait, hein. Donc, ici, on nous dit quand même qu'il va suivre son destin. Il va être heureux. Il a la plus belle carte du jeu. Il va y avoir des passions là autour. Beaucoup, en tout cas. Et on va faire beaucoup de découvertes. si on va savoir beaucoup de choses. Ça va amener un changement, hein, par rapport à ce qui concerne tout ce qui s'est passé en deux ans au niveau mondial et qui concerne l'état physique et mental de tout le monde. Et on va nous parler ici de peau de vin aux deux cadeaux reçus, hein. Donc, tout va être dévoilé. Et apparemment, ça sera la finale en 2024. Ça ne me dit pas avec ces cartes si c'est lui. Est-ce que, donc, les énergies sont encore mitigées? Qui sera président en 2024 pour les États-Unis? Autant poser directement la question. On a la carte de la paix qui s'est retournée. On a la carte de l'intelligence qui sera président des États-Unis en 2024. Ne me dites pas que c'est l'intelligence artificielle, hein. 2024 présidentielle. Regardez, on a le vol et on a quand même le despotisme, hein. Et il y a des procès. Est-ce que le pays sera aux mains d'une agence en 2024? On va refaire un tour. 2024 pour les États-Unis. Bon, hop là. 2024, États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a pas une qui est tombée, non. Mais il y en a deux qui se sont retournées. Regardez, on a la carte de la destruction et destruction qui va tomber dessus de façon inattendue, hein. Comme la foudre 2024, Etats-Unis. Bon, et s'il y a du vol au niveau de vol, on dirait le vol du TED, un moyen de locomotion, hein. union et santé. Là, la réponse, c'est que l'union est, enfin, la réponse, c'est que pour 2024, les États-Unis, ça devrait aller. Mais regardez ce qu'on a là, hein. On nous parle de vol de de moyens de locomotion. Ici, on a quand même un homme qui fait partie d'une agence, hein. Puisque j'ai l'intelligence, est-ce que voilà, c'est ça, on sait que c'est un homme intelligent qui va prendre, en tout cas une personne intelligente. Mais c'est quand même un homme. Alors, c'est encore mitigé, hein. Il va y avoir des procès et on nous parle là de bonheur, hein. Dans les défis, en tout cas. 2024. Vous voyez, il y a encore des procès en 2024, hein. C'est pas fini encore. Donc, on a le despotisme. On voit très bien ici qu'on empêche quelqu'un de bouger. On l'empêche de... Et on a la carte de l'étoile qui nous annonce des nouveaux procès, hein. Des nouveaux empêchements de circuler. Mais la réponse, c'est que il y a le vol d'une situation. Il y a du vol et il y a du mouvement. Et là, on nous... En réponse, en tout cas, pour les États-Unis, 2024, c'est l'union et c'est le bonheur, hein, puisqu'on a la carte de la campagne. C'est une carte solaire. Et voilà, au final, pour fin 2024, en tout cas, maintenant, pour ce tirage, ça annonce aux États-Unis, enfin, quelque chose de tranquille, d'harmonieux, de bonheur, hein. Et vous voyez encore des procès jusqu'en 2024. Et les choses sont encore en mouvement par rapport à des vols ou des pertes. Bon, je vais vous laisser avec ce tirage parce que je voulais savoir, maintenant, peut-être que vous êtes encore curieux ou pas concernant Donald Trump. Mais moi, j'ai entendu, enfin, j'ai lu qu'il serait peut-être préférable qu'il ne se présente pas en 2024 parce que trop de polémiques autour. Les gens agissent, réagissent avec passion autour de Donald Trump. Donc, ça peut être au niveau positif comme ça peut être au niveau négatif. Donc, ils veulent repartir sur des bonnes bases et ils veulent quelque chose de nouveau d'après ce que j'ai pu lire. Vous voyez, il y a la rénommée là concernant Donald Trump. Il y a la grâce, la magie, la bénédiction. Il a bien travaillé, vous voyez, mais là, on bloque, on bloque. Et là, on parle de bonheur et de sagesse. Donc, le bonheur et le sagesse serait de le bloquer lui pour mettre quelqu'un d'autre et commencer vraiment au niveau des États-Unis sur de nouvelles bases et avec quelqu'un de nouveau. Peut-être que ça sera quelqu'un que personne ne connaît vraiment. Peut-être que ça sera quelqu'un d'inconnu et qui relancera des nouvelles règles, des nouveaux, en tout cas, pour la paix et pour l'abondance au niveau de ce pays. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Commenter si vous avez entendu quelque chose tout en modérant trouver des synonymes parce que sinon, je suis déjà bien bien surveillée par YT. Je vous laisse. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt.